Bonjour à tous, je suis Lila Ember et aujourd'hui je vais vous raconter trois anecdotes plutôt choquantes qui se sont produites durant mes études en bijouterie joaillerie. Et plus précisément en atelier, c'est-à-dire la salle prévue pour notre apprentissage du métier de bijoutier joaillé où on fait les travaux pratiques pour apprendre à réaliser les bijoux. Attention, ces anecdotes peuvent choquer les plus sensibles, donc si vous avez un petit cœur fragile, je vous invite éventuellement à regarder la première anecdote mais pas les deux suivantes. Maintenant que vous êtes prévenus, c'est parti ! Anecdote numéro 1 Pour cette anecdote, j'ai changé volontairement les prénoms des protagonistes et vous allez comprendre pourquoi. Dans cette salle de cours, il y a plusieurs rangées de sièges. J'étais donc assise en train de faire l'exercice demandé sur une petite pièce de métal quand soudain mon ami Théo passe à côté de moi, puis il passe devant moi puisque sa chaise est juste devant la mienne. Il se met devant moi donc et me demande si j'arrive à faire l'exercice qui est demandé. On commence à papoter une minute, même pas. Il me raconte une connerie, je lui raconte une connerie. Bref, on était en train de rire quand il se retourne pour s'asseoir à sa place. Là, on relève la tête normale quand on tombe nez à nez avec trois policiers en tenue, le visage grave et qui attendait devant l'établi de Théo. Ouais, trois policiers en pleine salle de classe, ça fait bizarre. Nous qui étions en train de rire, notre sourire s'est effacé en deux secondes. Les policiers y regardent Théo avec insistance, donc on a directement compris que c'était bien Théo qui était recherché. Là, l'un des policiers nous montre une feuille A4 avec dessus des photos imprimées. Sur les photos, on voit très clairement Théo dans un magasin en train de mettre des objets, des rayons dans son sac à dos. Et sur les autres photos, on le voit sortir du magasin sans être passé par la caisse pour payer. En vrai, j'ai mis du temps à réaliser que ce que je voyais sur les images, en fait, c'était un vol. Les policiers ont donc embarqué Théo en plein milieu du cours et nous, on s'est retrouvés à devoir ranger ses affaires. Nos professeurs qui avaient ouvert la porte aux forces de l'ordre étaient scandalisés. Suite au départ des policiers, les professeurs nous ont fait la morale comme quoi, en tant que futur bijoutier, on ne devait pas du tout être tenté par le vol et que tout ce qui peut se trouver sur notre casier judiciaire peut nous empêcher d'avoir un travail. Et ils ont totalement raison. Par contre, on aurait tous préféré que les policiers interpellent Théo à la sortie de l'école et pas pendant un cours devant tout le monde. Bref, c'était chaud. Le soir même, j'ai envoyé plein de messages à mon pote Théo mais j'avais pas de nouvelles et évidemment, il était au poste de police donc il pouvait pas me répondre. Mais en vrai, voilà ce qui s'est passé. Dans le magasin, il y avait trois personnes. Mon ami Théo, un jeune qui s'appelait Marvin et un mec plus vieux qui s'appelait Hugo. Hugo a voulu prouver qu'il est un caïd, un mec balèze, viril. Moi j'appelle ça un débile, mais appelez ça comme vous voulez. Et pour ce faire, il s'est mis à voler des casques audio et des enceintes Bluetooth. Parmi ces trois garçons, le plus jeune c'était Marvin et c'était aussi le plus influençable. Donc pour espérer être apprécié de Hugo, il a décidé de faire la même chose, de prendre des enceintes Bluetooth et des casques et de les mettre dans son sac à dos puis de franchir la porte du magasin. Quant à mon ami Théo, il est pas du tout comme ça. Donc ça m'a vraiment étonnée. Mais il m'a expliqué que c'est Hugo qui l'a forcé à prendre les objets du magasin, que c'est Hugo qui les a même mis à moitié dans le sac de Théo et qui a forcé Théo à sortir du magasin. Oui, vous allez me dire que c'est une bonne excuse, mais en vrai, je crois vraiment Théo parce que je sais très bien que Hugo, non seulement il est débile, mais en plus, il a la menace facile, si vous voyez ce que je vais dire. Donc Hugo a littéralement guidé Théo dehors, limite par la peau du cul, en lui faisant bien comprendre que si Théo se rebellait, Théo risquait de passer un bon moment. Honnêtement, à la place de Théo, je sais pas trop ce que j'aurais fait. Hugo, Théo et Marvin sont des internes à notre école. Donc par la suite, ils sont tous allés à l'internat et ont revendu les casques audio et les enceintes Bluetooth aux autres élèves. Sauf que suite au vol, les policiers ont fait une fouille complète de l'internat des garçons et ont aussi embarqué au poste de police les élèves qui avaient acheté ces produits volés. Donc les élèves qui avaient acheté ces produits ne savaient pas qu'en réalité, c'était du recel d'objets volés. Et tous ces élèves-là, donc Hugo, Marvin, Théo et tous ceux qui ont acheté les produits se sont retrouvés au poste de police. Les policiers ont convoqué leurs parents et ils ont tous passé une agréable soirée. Bon, voilà comment ça s'est terminé. Marvin et Théo étant mineurs, le vol qu'ils ont réalisé ne figure que dans une certaine tranche de leur casier judiciaire qui s'efface à leurs 18 ans. Donc ils n'ont pas eu à attendre longtemps pour que ça disparaisse complètement de leur casier judiciaire. Les élèves qui avaient été pris pour recel d'objets volés, eux, ont bien pu prouver tous ensemble qu'ils n'étaient pas au courant que c'était des objets volés. La plupart, c'est des mineurs, quoi, c'est tous des lycéens, donc les policiers leur ont fait juste un rappel à la loi et ils leur ont évidemment conseillé de faire attention. Donc pour eux, ça s'est arrêté là. Et tant mieux ! Par contre, je ne sais pas ce qu'il est advenu de Hugo, mais ça ne m'intéresse pas. Anecdote numéro 2 ! Celle-ci me concerne principalement. Il faut savoir qu'en mijouterie, nous utilisons très souvent des acides et que dans notre salle d'atelier, eh bien, il y a une table couverte de carrelage sur lequel il y a un dérocher, c'est-à-dire un récipient en verre dans lequel il y a de l'acide sulfurique dilué avec de l'eau. Ce bain d'acide, on y met nos pièces de métal quand on a fini de les manipuler, de les chauffer, etc. On les met dans le bac d'acide quelques secondes, voire une ou deux minutes quand on a envie de papoter avec les voisins. Puis, à l'aide d'une pince en plastique, on récupère notre pièce de métal que l'on rince à l'eau. Donc, sur cette table en carrelage, il y a une partie avec de l'acide et une partie avec un robinet. Ce coup-là, moi, j'avais terminé de faire ce que je voulais faire sur le bout de métal que j'avais. Il fallait donc que j'aille le mettre au dérocher. Je viens donc avec mon petit bout de métal, je le plonge dans le bain d'acide, je me retourne, je papote avec mon voisin tranquillement, une minute passe sans doute. Donc, je saisis la pince en plastique, je la trempe dans le bocal d'acide, j'arrive à attraper ma pièce de métal, je la rince vite fait avec un filet d'eau, je la pose sur le carrelage. Et là, ma lèvre du bas, ici, me gratte. Je pense que vous voyez venir le problème. En toute logique, je me gratte. Je prends ma pièce, je la re-rinse, je me rince un peu les mains, ça commence à me picoter la lèvre. Et d'un seul coup, les picotis se sont amplifiés et là, ça a commencé à me brûler la lèvre, mais terrible ! Chaque milliseconde qui passait la douleur était pire encore que la milliseconde précédente. J'ai alors remarqué qu'il y avait des flaques d'acide un peu partout sur la table en carrelage et notamment à l'endroit où il y avait la pince. Voici à quoi ressemble ce type de pince en plastique. Il y a eu donc de l'acide sur la pince et de l'acide sur mes doigts. Mais la peau des doigts est bien plus épaisse que la peau du visage, donc sur mes doigts, je n'ai rien senti. En plus, j'ai rincé mes doigts quelques secondes après. Mais entre-temps, j'ai eu le temps de me gratter le visage et ma lèvre inférieure, à ce niveau-là, était en train d'être brûlée par de l'acide sulfurique. Ça m'apprendra. Quand la douleur était très intense et que j'ai compris que ça venait de l'acide, j'ai plongé mes mains sous l'eau du robinet et je me suis aspergée le visage avec beaucoup d'eau. Mon pote qui était à côté de moi et avec qui je discutais quelques secondes auparavant me dit « Lila, ça va, ça va, qu'est-ce qui t'arrive ? » Entre deux éclaboussures d'eau, je lui ai quand même dit que je me suis brûlée avec le dérocher et il a appelé le professeur qui était en charge de nous. Donc le professeur est venu en courant, il était très inquiet et il m'a demandé d'arrêter de mettre de l'eau pour qu'il puisse regarder. Il a inspecté un petit peu et il m'a dit de remettre beaucoup d'eau. Quand le professeur m'a dit ça, je me suis remis de l'eau sur le visage mais j'ai commencé à avoir un peu peur parce qu'honnêtement, je ne savais pas trop l'étendue des dégâts. Une fois que la douleur était bien passée et que j'ai bien rincé la totalité de ce qu'il y avait, le professeur m'a envoyée à l'infirmerie. Et comme toujours, l'infirmerie scolaire était fermée. Donc je suis retournée en cours, il me restait je crois deux heures de cours avant le week-end. Je me suis dit que ce n'était pas grave, ça ne me brûlait plus donc je pouvais attendre deux heures puis aller à une pharmacie. Alors surtout, si vous vous faites brûler à l'acide, foncez directement en pharmacie ou à l'hôpital. Ne faites pas ce que j'ai fait. Exceptionnellement, mes parents sont venus me chercher ce jour-là et on est allé chez des membres de ma famille qui, eux, avaient une crème spéciale pour brûlure. Et du coup, j'ai appliqué cette crème-là en espérant que les dégâts soient minimes. Mais honnêtement, en arrivant chez eux, je me suis regardée dans la glace et j'ai vraiment eu peur parce que j'avais une très grande zone qui était rouge brûlée et ce n'était pas très beau à voir. Mon week-end durait trois jours donc pendant ces trois jours, j'ai appliqué assidûment cette crème-là et même après encore. Au bout de trois jours, les résultats étaient très positifs parce que sur toute la partie qui était abîmée, il ne restait plus grand-chose en fait. Ça avait vraiment bien cicatrisé. Ouf ! Actuellement, je vous rassure, je n'ai plus grand-chose. Juste sous la lèvre de ce côté, il y a à peu près 3 cm de cicatrice. Ce qui fait que la délimitation entre ma lèvre et ma peau est assez floue à cet endroit. Juste, c'est chiant pour me maquiller mais sinon, ça ne me pose pas de problème. D'ailleurs, personne ne le remarque donc je suis très contente. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, vous ne le voyez jamais mais en réalité, mes lèvres sont de couleur très claire et les contours ne sont pas très nets ce qui fait que la démarcation entre ma lèvre et ma peau est déjà très peu marquée mais surtout à l'endroit où j'ai une cicatrice. Il y a quelque temps, j'ai appris qu'on pouvait se faire tatouer les lèvres afin de redessiner le contour par exemple et d'y apporter un peu plus de pigmentation. J'avoue que j'ai été pas mal tentée par ce tatouage mais quand j'ai vu les ratés qu'il y a sur internet je me suis dit que ça valait vraiment pas le coup. Au final, j'ai abandonné l'idée du tatouage donc je vais vivre avec une bouche pas très nette et une petite cicatrice sur le côté mais c'est pas grave, ça fait partie de ma vie et ça fait partie de moi. Anecdote numéro 3 En atelier, il y a quasiment toujours du bruit quand soudain, j'entends un tout petit aïe. Je me retourne pour faire face à mon amie Anaïs et je lui demande Anaïs, qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es blessée ? Et je la vois toute blanche en train de trembler avec le doigt comme ça devant elle et une lame de scie qui sortait de son doigt de part en part et le sang goûtait par en dessous. Je vous ai fait une petite reconstitution avec une lame de scie et mon doigt histoire que vous puissiez bien comprendre les faits et j'ai zoomé afin que vous puissiez voir à quoi ressemble vraiment une lame de scie de près. Il y a plein de petites dents. Alors ça m'a vachement surprise je lui ai dit directement Anaïs, assieds-toi, tu vas tomber dans les pommes. Et elle, elle était là toute blanche en train de trembler et elle m'a dit Oh non, ça te ferait aller ? Je lui ai répondu Si Anaïs, tu t'assoies et je vais appeler les professeurs tout de suite. Et là, elle m'a répondu Oh non, va pas les embêter pour rien. Elle était complètement à l'ouest soit elle était choquée soit c'est la douleur qui l'avait sonné. Donc je lui ai dit un peu plus fermement de s'asseoir je suis allée chercher les professeurs au courant les professeurs l'ont emmenée à l'infirmerie et elle m'a raconté par la suite qu'elle a fini à l'hôpital pour se faire opérer du doigt pour enlever la lame de scie. Bilance des choses, elle a eu un bondage pendant un bon moment et elle a perdu de la sensibilité au bout du doigt. Comme quoi, la bijouterie, c'est un peu dangereux. Voilà, c'était trois anecdotes choquantes de ma scolarité en bijouterie joaillerie. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501